Il est 8h15 et c'est donc le choix d'RTL ce matin de parler du sort des chrétiens au Maroc. Car il y a un mois, dans plusieurs villes du pays, au moins une trentaine de chrétiens étrangers ont été expulsés, essentiellement des missionnaires ou des enseignants, membres de l'église évangélique, soupçonnés de vouloir convertir des musulmans. Car au Maroc, l'islam est religion d'état et le prosélytisme est passible de prison. Bonjour Anne-Claire Danel. Bonjour. À Casablanca, vous avez donc pu rencontrer un jeune Marocain musulman converti au christianisme Il a choisi de s'appeler Mehdi pour ce reportage. Mehdi n'aime pas donner rendez-vous par téléphone. Il a peur d'être écouté et suivi. Encore enfant, il découvre un évangile d'occasion en français et en arabe. Puis il étudie la Bible en cachette. À sa majorité, Mehdi décide d'annoncer à sa famille musulmane pratiquante qu'il est devenu chrétien. C'était dur pour moi parce qu'ils m'ont giflé. Ils m'ont dit comme quoi je suis un traître au sein de ma famille. Ils m'ont forcé de quitter la maison. Alors j'ai fait mon choix. J'ai choisi ma religion. J'ai choisi ma croyance. Alors pas de retour. Grâce à internet, Mehdi réalise seulement aujourd'hui à 25 ans qu'il n'est pas le seul chrétien au Maroc. Son petit groupe clandestin prit dans un appartement. Les baptêmes se font dans la baignoire. Mais Anne-Claire, pourquoi se cacher autant ? La constitution marocaine reconnaît la liberté de culte. Vous pouvez pratiquer ou non l'islam, religion d'état, mais pas choisir une autre religion. Un Marocain naît musulman par son père. Il ne le devient pas. C'est en quelque sorte dans sa nature d'être musulman. Pour l'instant, alors c'est trop pire. On a reçu des menaces auprès des musulmans. Des SMS, même des appels qu'ils nous menaçant alors de nous tuer. J'ai deux messages. Un mec m'a dit, avertissement. Je tiens à vous avertir que vous êtes tous sous surveillance constante de police. On attend des surprises. Bonne nuit. Alors récemment, je me suis licencié de mon travail parce qu'ils ont su comme quoi je suis chrétien et comme quoi je dis des mauvaises choses sur l'islam exactement. Pour mon employeur, ce n'était pas acceptable et c'était coïncidé avec l'expulsion des évangélistes ici au Maroc. Et que répond le gouvernement marocain, Anne-Claire ? Il répond dans une récente interview au journal Le Monde. Son porte-parole reconnaît à demi-mot qu'après un tour de vis dans l'islam radical, l'opinion publique attendait un geste fort contre les chrétiens évangéliques cette fois. Le code pénal prévoit jusqu'à trois ans de prison pour ce prosélytisme. La vague d'expulsion a incité des étrangers inquiets à téléphoner au consulat. Daniel Nourissa, prêtre catholique et responsable de la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Casablanca. Je pense que derrière tous ces événements actuels qui nous bouleversent un peu, il y a de la peur et la peur est rarement très bonne conseillère. À l'époque d'Internet, tout cela nous semble parfois un petit peu étrange parce qu'on ébranle la foi d'un musulman quand on lui donne une Bible. La Bible est accessible par Internet et il y a des cybercafés plein le Maroc. Alors voilà, il y a quelque chose d'un petit peu étrange. C'est le paradoxe du Maroc. Les églises officielles ont pignon sur rue, mais seuls les chrétiens étrangers les fréquentent. Mehdi, jeune Marocain converti, rêverait de pouvoir s'y marier ou de se faire baptiser au Temple. Dans sa nouvelle vie de chrétien, Mehdi aimerait s'appeler Jean, comme celui qui a écrit un évangile. L'enfer des chrétiens marocains, c'était donc le choix d'RTL ce matin avec Anne-Claire Danel.